bonjour à tous ici Fabio le son bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que tu vas super bien aujourd'hui encore je suis avec ma gabonesse de tous les jours connaissons l'oméga bon ça finit jamais aujourd'hui je suis avec lise florida et dans cette vidéo on sera à l'entrée de parler d'un truc qui sera super intéressant on avait commencé à parler des études aux états unis et je me suis dit on s'est dit pourquoi on n'a pas fait une autre vidéo pour t'expliquer comment ça marche les études aux états unis et dans cette vidéo on va te parler du gpa le gpa c'est quasiment ce qu'on appelle un peu comme les trucs de moyenne bof c'est l'introduction on a des choses intéressantes à parler qu'on va s'asseoir donc avant de commencer laisse des pouces bleus des commentaires abonne toi à notre chaîne n'hésite pas de poser des questions faire d'autres vidéos pour te permettre de comprendre la vie aux états unis comment t'en sorti quand tu viens d'arriver et c'est fabuleux saint et lise florida c'est parti bang 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 qu'est ce qu'on appelle les états unis et les états unis dans cet espace vraiment cool et aujourd'hui on va parler du gp et d'abord on commence par la bonne gp le gp c'est le gré point de la moyenne l'équivalent de la moyenne donc c'est le total en fait de tout ce que des nôtres que tu as eu dans toutes les matières c'est un peu comme tout donc moyenne générale voilà et nombre de points que tu as utilisé par une matière que tu as et donc généralement le gp c'est un peu chaque en cas plus à la fin de chaque semaine c'est pour voir quel comment est ce que tu as bien fait durant le semestre et tout et dis moi c'est quoi n'importe comment faire pour avoir un bon gp parce que j'entends beaucoup de gens parlent de gp et gp je me demande comment comment faire pour avoir un bon gp au fait pour avoir un bon gp il faut d'abord ne pas faire les classes il est donc ne pas avoir de ff c'est fait ça veut dire que tu as échoué éviter l'éviter 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 l'échoué et l'une des raisons nous le savons bien d'éviter d'être échoué à l'école c'est étudier s'assurer que tu étudies tes leçons correctement et les écoles en général vous donne tous les moyens pour réussir avec les cours de soutien ils appellent ça chicheur et 5e donc le centre tu vas pouvoir avoir si tu as des problèmes en mathématiques des problèmes en biologie physique français tu peux aller là bas et trouver des personnes qui vont t'aider justement à devenir à devenir bon ou mieux dans ces matières donc ça dit que par rapport à chaque cours quand tu imagines que le prof a un cours en classe tu ne comprends pas donc tu peux aller maintenant au cours de tuto en classe pour voir pour qu'on puisse t'aider à mieux comprendre le cours effectivement parce que beaucoup de personnes quand ils arrivent ici ils pensent que oh non si j'arrive avec l'anglais c'est un peu difficile si je ne comprends pas ce serait complètement perdu je n'ai personne je suis tout seul mais non vous n'êtes pas tout seul vous avez vous avez des personnes et des moyens qui sont mis à votre disposition pour pouvoir réussir comme ce tutoring center là donc je dirais aux gens de ne pas avoir peur ne pas avoir peur de pouvoir utiliser justement ces moyens là et comme tu viens de le dire on est la base de personne anglais il faut donc aussi essayer d'améliorer son anglais pour pouvoir être en mesure de pouvoir aller parce qu'il y a une chose qui compte aussi qu'on peut tu peux avoir la volonté d'apprendre mais quand tu n'as pas un nouveau d'anglais qui va bien ça te serait un peu compliqué aussi de comprendre aussi les cours et voilà et maintenant dis moi comment faire pour garder un bon tipi comment faire pour avoir un tipi un bon tipi un très bon à part le fait d'avoir des f qu'est ce qu'il faut maintenant il faut étudier la réponse est le travail le travail le travail si tu veux avoir de très bonnes notes travail plus fort étudie plus fort ne te limite pas seulement à ce que les professeurs tenant en place va sur internet va sur google regarde des vidéos des crash course les vidéos faits par des experts sur la biologie sur la philosophie alors l'autre chose c'est que beaucoup de personnes qui reviennent de l'afrique c'est qu'ils ne savent pas c'est que ils se disent que ce qu'on apprend en afrique est différent de ce qu'il y a ici j'ai même pensé c'est la même chose aussi à la base il y a entre temps c'est pas du tout le cas ce sont la même chose et je dirais même beaucoup de choses qu'on apprend en afrique sont plus avancées parce que beaucoup de choses qu'on apprend en afrique au lycée ce qu'on nous apprend ici à l'université non donc si tu veux devenir si tu veux être un super très bon élève notamment dans les matières comme les maths vous savez que les maths sont universel un peu partout c'est la même chose et le french you know il suffit juste de s'appliquer justement lorsque tu prends des cours au lycée comme ça lorsque tu arrives ici à part la barrière de l'ombre il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas en par exemple quelque chose comme des limites au congo on apprend ça en cinquième au gabon vous étudiez ça genre en seconde terminale moi je sais quoi j'ai étudié ça quand j'étais au lycée seconde première troisième seconde première entre temps ici quand tu arrives ici il ya une place qu'on appelle collège à jean et collège à jean dans le collège à jean on vous apprend tout ça on vous apprend les bas divisions étudiennes on vous apprend les dérivés tout ce qu'on a appris au pays au pays et si tu as gardé si tu as gardé des bonnes bases si tu as déjà des bonnes bases revenant de l'afrique ce sera plus facile pour toi de pouvoir t'intégrer bien sûr il ne s'arrête pas là il y a plus que ça mais c'est déjà quand tu as une bonne base c'est plus facile de construire maintenant bien de pouvoir avancer quand il y aura des choses qui viendront justement mais tu sais quoi moi tout le monde je n'ai pas été un élève très brillant je l'ai dit je n'ai même pas honte de le dire maintenant imagine que tu n'as pas été un très très brillant pays parce que moi je déteste les sciences je déteste les mathématiques tout ce qui est science ouais tu as raison en fait parce que j'ai quasiment ressenti la même chose quand je suis venu parce que enfin j'ai plus j'ai plus la même chose après algebra j'ai plus cette classe et puis j'étais un peu bizarre il dit ah c'est la même chose qu'on faisait au pays si seulement je savais que j'allais encore tomber sur ces choses ici j'allais m'appliquer c'est ce que tout le monde tout le monde tout beaucoup d'africains en fait c'est parce que quand on arrive ici on remarque c'est les mêmes choses oh my god si je savais j'allais me concentrer donc pour ceux qui sont encore arrivés ici qui sont encore en Afrique c'est le conseil qu'on vous donne appliquez vous au lycée appliquez vous à l'école avant d'arriver ici ça va tellement vous faciliter la vie waouh c'est quoi c'est sûrement j'aime parler avec toi parce que je me confie du sous d'apprendre bien que je suis dans ce pays pendant quelques temps le fait d'apprendre de parler avec ça me permet de découvrir d'apprendre deux choses et vraiment c'est ce que j'aime cette fois j'adore faire des vidéos avec toi parce que tu me permets aussi de pouvoir m'améliorer et on n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu prends des listes le rythme parce que moi je pense personnellement qu'elle a sa place dans l'université faut qu'elle devienne un professeur là va pouvoir bien enseigner au dire aux gens ce qu'elle a comme connaissance maintenant une entre temps au pays en afrique moi de mon pays quand il est en place tu viens comme un enfant poli cheveux bien taillé habille bien repassé chaussures bien serré maintenant ici bon dis moi en plus c'est comment le système éducatif aux états unis comment est-ce que quand tu as l'élève aux états unis comment ça se passe on va dire qu'ici c'est un peu plus relax en question vestimentaire qui est un peu plus relax tu sais avec les états unis de haute pression et tout on ne veut pas trop les enfants les élèves d'une certaine manière il n'y a pas les bas aussi tu si tu as des mauvaises en temps on va te taper non 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 ça c'est en afrique il y a ici c'est un petit si même si c'est concentré de taper les lèvres ou bien un enfant même temps pour l'enfant tu les tapes tu auras des problèmes effectivement ici vraiment ils n'ont pas la culture de ils n'ont pas la culture de la chicote et tout ça pour aider l'enfant on lui parle plutôt que de lui taper voilà on ne fait pas dans des conseils on peut te punir mais des punitions c'est par exemple on te renvoie de l'école pendant quelques jours etc mais pour la vie de tous les jours à condition que tu n'as pas de casquettes qui montre que tu es un peu bizarre mais personnellement moi souvent je vais au cours avec casquette à l'envers ou bien les gens casquettes comme ça j'ai pas dit ça dépend des professeurs parce qu'il y a des professeurs qui sont plus moins dure que d'autres il ya donc tout dépend du professeur mais en général on va dire 70% sur 100 la majorité sont très relax ils vous laisse vous laissent vous appuyez donc tu crois que ce que tu veux porter le plus important c'est d'être à son cours tu parles en bas bouche et j'ai remarqué chez les américains c'est que même tu te réveilles en classe tu te rencontres qu'il y en a qui viennent à l'école en pyjama ouais qui viennent avec leur pyjama ça dit qu'ils viennent à l'école en pyjama elle vient juste se réveiller de son lit tu viens tu la vois à la table de bord comme ça elle c'est vraiment bien parce que ça permet aux gens en fait de pouvoir s'affirmer en fait leur propre personnalité et tout et moi je suis quelqu'un je suis pour ça en fait je suis pour laisser les gens être qu'ils veulent réellement être la vraie version de eux-mêmes au lieu d'être des façades donc ouais ouais ça a des avantages à être ici mais dernier conseil dernier conseil quand on vient aux états unis en tant qu'étudiant voilà dernier conseil on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a dit dans la vidéo c'est vraiment essayer au plus que possible de ne pas faire les classes de ne pas échouer aux classes si vraiment parce que par exemple si tu viens en tant qu'élève internationale tu dois maintenir 12 crédits donc essaye de ne pas de ne pas échouer les classes mais si tu ne viens pas en tant qu'élève internationale tu viens par exemple avec la green card ou avec un autre statut et qu'il n'y a pas de limite compte au crédit que tu peux avoir tu peux prendre le temps que de classe que tu veux mais essaie essaie toujours de ne pas échouer parce que ça va affecter ton gp si vraiment tu es parce que tout le monde a des problèmes si vraiment tu arrives à un moment et tu trouves que vraiment tu es coincé coincé que tu ne peux plus continuer avec la classe au lieu d'échouer drop la classe on va te mettre un w w min ça veut dire withdraw ça veut dire que tu es tu as décidé de sortir de cette classe là autant drop une classe que de l'échouer que de l'échouer parce que quand tu drop la classe ça n'affecte pas ton grade point average, ton GPA mais si tu ne drop pas la classe ça va affecter ton GPA donc il y a ça et prends avantage de tout ça tout ce qu'il y a dans le campus et même si on dit qu'il y a la liberté d'expression et que tu peux porter tout ce que tu veux pardon mes frères et soeurs n'oubliez pas les valeurs qu'on nous a appris en afrique la femme doit se couvrir le corps le corps de la femme est sacré il n'y a pas de pantalon jusqu'aux fesses pour nous c'est des hommes nous on est des hommes pour nous c'est pas grave c'est grave chez nous au pays nos papas et nos mamans s'assurent que vous avez votre tête soit bien rasée il n'y a pas des pantalons jusqu'aux fesses on dirait les bandes non ici non on a tout fait tout fait de sauter au moins bien on va essayer d'être comme ça essayez d'être présentable c'est tout même quand on arrive ici on dise pas parce que tu chances de payer que tu dois perdre ta culture garder vos cultures étudier autant que possible en afrique et voilà quoi vous savez vous allez réussir ici aux états unis allez bisous à vous j'espère que tu as vu cette vidéo laisse nous des pouces bleus des commentaires et puis abonne-toi à la chaîne sinon on se nerve abonne-toi à la chaîne sinon elle ne vous prendra plus de vidéos donc abonne-toi à la chaîne n'hésite pas aussi à venir en commentaire à laisser des questions on se chargera de les lire et faire des vidéos pour mieux t'expliquer là les états unis d'ici la vie florida merci beaucoup à la colère et de dieu ce n'est pas bon poulet sans piment ce n'est pas bon je n'ai 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 pas bon